Vous aimez déguster une bonne bière, un seltzer ou un cocktail sans alcool peut-être? Vous n'êtes pas seul. Plus de 50% des gens consomment au moins un verre par semaine au Canada. Pour la bière seulement, on parle de plus de 2 milliards de litres vendus chaque année. Qui dit production dit aussi bien souvent déchets. Mais rassurez-vous, les quelques millions de tonnes de cette matière résiduelle ne se retrouvent pas à la poubelle. La vaste majorité des brasseurs et des distilleurs remettent cette matière à des agriculteurs pour qu'ils nourrissent leur bétail avec ce qui était initialement le déchet. Et si on intégrait cette matière dans notre propre alimentation? Évidemment, depuis 25 ans, nous brasseons la bière et nous générons des drèches. Des drèches de brasserie sont les céréales qui restent une fois le brassage fait. Et puis, on cherche depuis des années à trouver une solution, donner une seconde vie, une valorisation à cette matière qui reste encore bonne pour d'autres utilisations. La différence avec Boomerang, c'est qu'on est vraiment dans un circuit court, une valorisation complète. On reprend la matière qui est encore fraîche et prête pour être réutilisée directement dans l'alimentation humaine. À chaque mois, une tonne de drèches se retrouvent réutilisées au lieu de devenir tout simplement un déchet qui se retrouve au poubelle et dans les sites d'enfancement. On est quatre membres fondateurs et on s'est tous rencontrés il y a deux ans autour d'une bière. On a décidé de prendre action contre le gaspillage alimentaire. Puis, six mois plus tard, on a créé Boomerang, une solution de valorisation des drèches de microbrasserie. On a décidé de s'attaquer au problème de la drèche en milieu urbain et on en fait de la farine parce que ça nous permet justement de gérer un gros volume de drèche, de stabiliser la drèche. Et en fait, après, la farine, c'est très polyvalent. On peut l'utiliser dans plein de types de produits différents. Premièrement, nous, on s'adresse à des boulangeries, des pâtisseries qui vont eux-mêmes utiliser la farine pour confectionner des produits finis. C'est eux qui ont l'expertise. Donc, c'est eux qui sont le plus émêmes de valoriser cette farine dans des produits. Et après, on commence à développer des mélanges à biscuits que vous allez pouvoir retrouver dans vos épiceries, là sur les tablettes. Et puis, il y a également des produits qui vont être co-brandés avec des martes. La pâtisserie, c'est parti d'un petit gars qui était en restauration qui voulait faire des desserts pour ses chums. Au final, j'aimais trop la pâtisserie de boutique, que là, j'ai fait des gâteaux. Puis là, d'un coup aussi, les beignes sont venus à moi quelques années après, dans la naissance du Street Food à Montréal. Il y a nouvellement depuis l'année dernière des produits dans tous les métros du Québec qu'on a lancés en collaboration avec La Cage. C'était naturel d'y aller de l'avant et d'essayer cette farine-là parce qu'il faut dire aussi que j'utilise moi-même de la noire dans ma pâte à beigne. Donc, c'est très intéressant de dire que là, ma pâte à beigne, il y a de la bière noire à l'intérieur, mais aussi, le crumble, on utilise ce qu'il y a utilisé pour la bière noire. C'est vraiment très circulaire. Comme on le dit bien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, on essaie de le faire le plus possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada